Rien ne se répète mais tout revient. L'an 614, les Perses prennent Jérusalem. En trophée, ils dérobent la relique de la vraie croix. La guerre sainte est déclarée. C'est ainsi. Les temps de bascule géopolitique se dévoilent d'abord dans les lieux de confluence confessionnelle. Si aujourd'hui l'Iran islamique veut la mort de l'antité sioniste, c'est par rivalité mimétique. Par peur d'échouer à égaler le survivalisme et le revivalisme juif. L'ennemi n'est plus désigné comme l'objet d'une guerre en vue d'une paix, mais diabolisé au nom d'une conception manichéenne et apocalyptique du devenir de la planète. Cette conception, le russe Poutine, le turc Erdogan, le chinois Xi Jinping et l'indien Modi la partagent. L'attaque terroriste du 7 octobre 2023 a ébriché le mythe fondateur d'Israël. Mais la retenue, à laquelle les quatre des néo-empires religieux appellent le cinquième, n'est pas prudentielle mais tactique. Ils ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale, mais d'une perpétuelle guerre. Ces mêmes empires visent à démoraliser leur adversaire principal, qu'ils nomment l'Occident, en le persuadant de sa vulnérabilité. Nous n'avons plus de choix qu'entre l'impuissance ou le réarmement. Extrait d'une tribune de Jean-François Colosimo, parue dans Le Figaro le 15 avril 2024. Philippe Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France en Iran de 2019 à 2022. Nous venons d'entendre cette tribune de Jean-François Colosimo, qui est l'auteur récent d'un livre qui s'appelle Occident ennemi mondial numéro 1. Ma première question, c'est êtes-vous d'accord avec cette analyse d'un Sud global, comme on l'appelle, et qui se reformerait sous la forme de néo-empires poussant sur les vestiges de très anciens ? Je vais essayer de donner mon point de vue sur les deux sujets que vous évoquez, c'est-à-dire le Sud global et les nouveaux empires. Sur le Sud global, c'est un concept qui me laisse un peu perplexe. Pour moi, il y a plutôt des Sud et non pas un Sud global. Et ces Sud, c'est au fond une multiplication, une internationalisation de relations à géométrie variable et qui dépendent des thématiques, des régions et des sujets et des intérêts des pays concernés. Alors, il y a, vous le savez, de très nombreux forats du Sud, le G77, le G30, enfin bon, bref, il y a une multiplication de forats, mais au fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui lirait un Sud global ? Si ce n'est une notion négative, ils ne font pas partie de l'Occident que vous évoquiez. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de Sud global, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'une grande partie des acteurs du Sud global sont aussi dans la globalisation avec l'Occident. Et en ce moment, ils ne sont pas tous au Sud en plus. Oui, ils sont même plutôt à l'Est pour beaucoup d'entre eux. Donc, si vous voulez, je préfère parler de Sud au pluriel et d'interaction avec ces Sud plutôt que d'un Sud global dont, à ce stade, on voit mal comment il pourrait vraiment se constituer. Alors, deuxième aspect que vous évoquez, ce sont les nouveaux empires sur la base des anciens. Bon, je vais surtout parler de l'Iran, puisque par définition, c'est l'objet de cet entretien. Je crois que dans le cas de l'Iran, si vous voulez, il y a quatre éléments. Bon, un, il y a une identité iranienne qui a été préservée au cours des siècles. Donc, les Iraniens sont très fiers. C'est quoi cette identité iranienne ? Elle est culturelle, elle est géographique, puisque, au fond, bien sûr, les frontières de l'Iran ont bougé, mais le cœur est resté ce qu'il était. Et cette identité iranienne est la base d'un nationalisme iranien assez fort et elle est partagée par tous les Iraniens, qu'ils soient contre le régime, pour le régime ou indifférent au régime des Mollahs. Ils se sentent iraniens. Et cette identité, elle est forte. Elle a résisté à tout. Elle a permis de préserver une langue, une culture. Regardez, aujourd'hui encore, des poètes comme Hafez ou Oumy restent pour les Iraniens des référents culturels majeurs, alors que ce sont des poètes qui correspondent à notre Moyen-Âge. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, les laits de Marie de France, même les poésies de Ronsard en France, soient quelque chose qui fonde l'identité française. En Iran, si, ça reste quelque chose de très fort. Le deuxième élément à avoir à l'esprit, c'est que l'Iran, de ce fait, a toujours eu une vision à la fois de défense de l'Iran, du précaré qu'est l'Iran. Ils ont une vision de crainte d'un encerclement. C'est une peur quasiment obsidionale chez les Iraniens, l'encerclement par les autres. Et en même temps, il y a une volonté de projection de puissance à l'extérieur, justement, mais pour assurer la défense de ce précaré, de cette identité, de ce centre iranien. Troisième point, les Iraniens ont quand même, les gouvernants, ont bougé au cours du temps. Si on prend le dernier siècle, on ne va pas remonter aux Akhéménides. Mais vous avez eu, franchement, à l'époque du Shah, un Iran qui était tourné vers l'Occident. C'est la Révolution Blanche, c'est vraiment l'Iran intégré à une société qui était une société occidentale. Les Mollah, dans un deuxième temps, ont essayé d'avoir un Iran projeté dans une communauté islamique. C'était l'Oumah, la coalition de tous les pays musulmans. Ça a duré très longtemps. Il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu les réticences de tous les pays sunnites de la région. Et vous avez maintenant un troisième élément de la réflexion, qui est celui de l'axe eurasien. C'est-à-dire l'Iran se tournant plus vers la Russie, vers la Chine, vers l'Inde. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, deux des principaux partenaires économiques de l'Iran jusqu'à 2018, c'était le Japon et la Corée du Sud. Donc, il y a franchement une volonté d'intégration qui se traduit dans l'organisation de coopération de Shanghai, par exemple, dont l'Iran est maintenant un membre à part entière, avec le soutien de la Chine. Mais en termes de cette notion d'impérialisme, d'empire, est-ce que le chiisme est un ferment assez puissant ? Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont essayé de rameuter les pays musulmans en général, mais les sunnites se sont opposés à cela. Est-ce qu'on peut imaginer une dimension impériale avec la notion de chiisme qui est quand même très présente chez eux ? Ils vendent ça à l'extérieur. On voit bien le Hezbollah au Liban, les Houthis, etc. Je crois que c'est une notion qui ne peut pas être, de mon point de vue, le vecteur d'un impérialisme global. Qu'est-ce que font les Iraniens avec l'axe de la résistance ? C'est d'associer des chiites au Liban, en Syrie. Les Alawites sont une variante du chiisme. En Syrie. Donc, vous avez clairement un axe chiite, ou un axe de la résistance, qui s'est constitué. Mais ça ne peut pas être l'idée qui était celle de Khomeini en 1979. C'était l'Houma, c'était l'ensemble des musulmans du monde, pas seulement là. Et ils savent très bien qu'ils ont un environnement géopolitique qui ne changera pas. Les pays du Golfe sont là. Les voisins de l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan sont majoritairement sunnites. Donc, il y a, si vous voulez, une dimension qui fait que le chiisme est certainement un des constituants, un des clés de l'Iran depuis quatre siècles maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ça a été une importation des safavides au 16e siècle et au 17e siècle. Mais qu'avant, l'Iran n'était pas chiite. Et c'est vrai que ça s'est intégré à cette idée et ça correspond assez bien aussi à certains traits de l'âme iranienne. Et notamment cette volonté, qui est d'ailleurs exploitée par les gouvernants, de dire que les gens doivent souffrir. Il y a un dolorisme dans le chiisme qui est assez utilisé, effectivement, par les dirigeants iraniens. Même si aujourd'hui, une grande partie de la population est certainement une des plus laïcisées qui soit au Moyen-Orient. Et la notion de guerre perpétuelle dont nous parle Jean-Ponçois Colosimo, est-ce qu'elle fait partie intégrante vraiment du programme politique et de la pensée du régime des Mollahs dans sa projection, justement, à l'international ? Je crois que dans le régime des Mollahs actuel, l'idée principale, c'est quand même la défense de l'Iran et du régime iranien. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que l'Iran, il y a d'autres républiques islamiques dans le monde, mais l'Iran est le seul qui soit ce que j'appellerais plutôt une république cléricale, dirigée par les clercs, c'est Roménie, c'est le Velaya Tefati, sa doctrine de base. Donc l'idée, c'est quand même aujourd'hui essentiellement d'assurer la pérennité du régime. Et les projections sont plus des éléments de pression pour assurer cette défense, pour assurer cette pérennité, qu'une volonté de conquête ou de conversion d'autres peuples au chiisme. C'est vraiment un élément d'utilisation des proxys pour assurer la pérennité du régime iranien. Et comment ce régime, donc quand même avec une volonté impérialiste finalement affirmée, comment se situe-t-elle par rapport aux autres empires dont on a parlé, dont Colosimo parle dans ce texte ? Comment ça se passe avec la Turquie, ce rêve de l'Empire ottoman d'Erdogan, avec la Russie, qui est de nouveau sur une ligne impérialiste, avec la Chine ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des liens ? Et surtout, est-ce que ces autres empires permettent à celui-là, ou en tout cas à cet autodéclaré-là, de se nourrir ? Si vous voulez, il y a effectivement du côté iranien une volonté d'être en lien avec ces nouveaux empires, puisque depuis le début de l'année, l'Iran fait partie de ce qu'on appelle maintenant les BRICS+, c'est-à-dire Chine, Inde, Russie, Brésil, Afrique du Sud, mais auxquels on a rajouté l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, il y a guère que le nouveau président argentin qui a dit « allez-vous faire voir, ça ne m'intéresse pas ». Donc oui, il y a cette volonté d'intégration, il y a cette volonté d'intégration dans l'organisation de coopération de Shanghai, qui économiquement est certainement importante aussi pour les Iraniens. Ceci étant, on a vraiment des relations avec les quatre pays que vous évoquez qui sont différenciées. Je vais commencer par la Chine. La Chine, c'est au fond le partenaire le plus important pour l'Iran, puisque c'est quand même la destination du pétrole iranien, largement, et c'est le principal partenaire économique et de beaucoup de l'Iran. Donc là, il y a une complémentarité entre les deux pays. Et il y a un intérêt aussi pour les Iraniens à avoir le rôle qu'ils peuvent jouer dans les routes de la soie. Il y a le Pakistan, bien sûr, avec le port de Gwadar, mais enfin, il y a une volonté iranienne d'être aussi intégrée à cela. Avec la Russie, il y a une méfiance historique considérable. À l'Empire des Tsars, le grand jeu, ça s'est fait au détriment de l'Iran, très largement, avec les Britanniques. Et puis, il ne faut pas oublier que plus récemment, en 1948, les Russes ont quand même occupé une partie de l'Azerbaïdjan iranien jusqu'à trois ans après la fin de la guerre. Donc, il y a cette méfiance, il y a des éléments de tension, et il n'y a pas de complémentarité économique, puisque, au fond, les Russes exportent du pétrole et du gaz, les Iraniens aussi, et les Iraniens ne sont pas fous d'importer des produits industriels russes, ils préfèrent les Chinois ou les Européens. Donc là, il y a moins de complémentarité, mais il y a aujourd'hui une opportunité, qui est la guerre en Ukraine. Et là, les Iraniens ont très bien compris le rôle qu'ils pouvaient jouer, ce qu'ils pouvaient en attendre. Alors, c'est une relation, que ce soit avec la Chine ou avec la Russie, qui est une relation, ce n'est pas sur un pied d'égalité, quoi qu'en puissent dire les Iraniens, puisqu'ils sont quand même face à deux puissances considérables, économiquement, politiquement et démographiquement. Et c'est toujours la crainte d'être un peu le petit pousset de ce genre de jeu. Avec l'Inde, il y a aussi une bonne complémentarité économique, ils exportent des pétroles, et les Iraniens ont besoin, pour différentes raisons, des pétroles lourds iraniens. C'est une bonne qualité pour leurs industries. Et en même temps, ils exportent en Iran du thé, du riz, enfin un certain nombre de produits alimentaires. Il n'y a pas nécessairement une empathie absolue avec M. Modi et les Ayatollahs, mais disons que c'est une relation qui fonctionne raisonnablement. Les Indiens viennent d'ouvrir un port arabe sur la mer d'Omane, qui est un peu la réponse au Ouadar des Chinois au Pakistan. Donc il y a des intérêts communs, mais il y a une relation qui a ses limites aussi. Quand les Américains ont rétabli des sanctions sur le pétrole, les Indiens n'ont plus importé de pétrole, tout au moins au début, de pétrole iranien. Enfin, avec la Turquie, c'est le voisin, donc ils en ont besoin. Il y a quand même des échanges, mais des échanges qui sont modestes. Le grand fournisseur de pétrole et de gaz de la Turquie, c'est la Russie, ce n'est pas l'Iran. Donc vous avez des hauts et des bas. C'est certainement le pays avec lequel la relation est la plus en dentsie. Il y a de temps en temps des éléments qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Les positions ne sont pas nécessairement les mêmes. Prenez l'exemple de la Syrie. C'est compliqué, la relation entre l'Iran et la Turquie sur ce qui se passe en Syrie. Il y a des divergences. Même s'ils ont fait avec les Russes ce qu'on appelle le processus d'Astana, c'est un système à trois pour essayer de préserver leurs intérêts en Syrie. Mais c'est quand même assez tendu. La relation de la Turquie avec l'Azerbaïdjan, c'est quand même regardé avec inquiétude à Téhéran, dont une partie de la population est azérie. Les Iraniens ont toujours cherché une bonne relation avec l'Arménie. D'où le problème. Donc il y a toute une série, si vous voulez, de facteurs religieux, économiques, politiques. Les soutiens, par exemple, de la Turquie ou Libye, ça ne plaît pas nécessairement aux Iraniens. Bref, il y a toute une série de raisons. Et il y a parfois des montées en puissance de tensions absolument étonnantes. Le président Erdogan avait, je crois, cité un poète ou un poème assez connu. On parlait de l'Azerbaïdjan en des termes qui ne plaisaient pas aux Iraniens. Ça a fait la une des journaux pendant trois jours à Téhéran. Pas à Istanbul. L'Azerbaïdjan qui, effectivement, a vaincu l'Arménie dernièrement dans le cadre du Haut-Karabakh, avec des drones turcs, alors que la population azérie, effectivement, est chiite, ou en grande partie. Et comme vous le dites, il y a beaucoup d'Azeris en Iran, dont certains du régime qui sont de cette origine, dont l'Ayatollah lui-même. Et aussi, pardon, un point qui complique les choses, c'est que l'Azerbaïdjan a une bonne coopération avec Israël militaire. Notamment, ce qui, pour les Iraniens, est aussi un facteur de tension. Et les relations entre la Turquie et Israël, c'est pareil. Ce n'est pas dépourvu d'ambiguïté selon les moments. Ni la Russie avec Israël. Alors, récemment, on a vu Poutine s'exprimer en condamnant, on va dire, ce qui se passait à Gaza. C'est un peu une réponse, effectivement, sans doute aux aides militaires, puisqu'on sait qu'il y a un petit peu d'aides militaires envoyées par l'Iran à la Russie. Mais justement, je voudrais revenir sur l'actualité dramatique, sur ce 7 octobre, dont parlait aussi Colosimo dans ce texte. Il parle aussi de ce mimétisme avec Israël. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de mimétisme ? Là encore, faisons un petit retour en arrière. Il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque du chat, les relations avec Israël étaient excellentes. Et qu'il y avait justement, on ne parlait pas encore à l'époque de Startup Nation, mais il y avait au fond en Iran et en Israël, des gens qui avaient la même vision du développement économique et qui n'étaient pas du tout culturelles et qui n'étaient pas du tout celles du monde arabe. Une fois encore, il ne faut plus jamais oublier que l'Iran n'est pas un pays arabe. Et que donc, ils n'ont pas du tout le type de vision que peuvent avoir certains pays arabes. Donc, il y a eu cela. Et au fond, ce qui s'est passé en 79, c'est que le soutien aux Palestiniens est entré dans la vision de Khomeini, qui a accueilli à bras ouverts, non pas à l'époque le Hamas ou le Hezbollah, mais le Fatah. Il a accueilli Yasser Arafat. Et avec cette idée que le soutien aux Palestiniens serait pour l'Iran un moyen de soutenir la grande cause que les pays arabes de la région ne soutenaient plus ou ne soutenaient pas, soutenaient du bout des doigts. Donc, il y a eu cette volonté que pour l'Iran, c'était un élément important. Je n'aime pas du tout cette expression de rue arabe, mais c'était quand même un peu l'idée. On va, dans ces pays arabes, dans ces monarchies pétrolières immensément riches, mais qui ne soutiennent pas tellement les Palestiniens, on va montrer à la population que nous, oui, si, on soutient les Palestiniens. Donc, il y a eu, si vous voulez, à la base, c'était ça. Bon, alors après, il y a eu 82, le Liban, l'invasion israélienne au Liban, donc le Hezbollah qui s'est mis en route, soutenu par l'Iran, etc. Donc, l'axe chiite et de résistance à Israël, c'est progressivement, si vous voulez, constitué. Mais à la base, c'était vraiment l'idée, on soutient les Palestiniens pour bien montrer au monde sunnite que nous, chiites, on soutient le peuple qui souffre. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas totalement en opposition avec cette idée très doloriste du chiisme. On soutient les malheureux. Il s'agissait d'un abominable accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être conclu. Et il n'a pas apaisé la situation. Et il n'a pas apporté la paix. Et il ne la portera jamais. Il est évident, à mes yeux, qu'avec la structure fragilisée et pourrie de l'accord actuel, on ne peut empêcher l'Iran de se doter d'une bombe nucléaire. Car au cœur de cet accord, il y avait une fiction, ah, un régime meurtrier qui voudrait la paix. Mais c'était un mensonge et nous en avons la preuve. Tout pays qui aiderait l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les Etats-Unis. Discours de Donald Trump annonçant le retrait des Etats-Unis sur l'accord nucléaire iranien. Philippe Thiebaud, on vient d'entendre ce fameux discours de Donald Trump. Ça a dû pas mal vous énerver à l'époque, vous qui êtes un petit peu quand même spécialiste du sujet. Moi, ça ne m'a pas énervé puisqu'on sentait malheureusement qu'on allait vers cette décision de la part des autorités américaines. Je crois que l'accord de 2015, nous n'avons jamais prétendu que c'était un accord parfait qui réglerait tous les problèmes du Proche et du Moyen-Orient pour les 50 ans à venir. C'était un accord de non-prolifération nucléaire qui permettait à l'Iran de limiter ses capacités d'enrichissement, de détenir des stocks limités d'uranium enrichi à des niveaux civils et d'avoir un système très intrusif et complexe de vérification par l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, la IEA. Donc, c'était un accord qui avait un objectif au fond assez simple, qui était de limiter le risque pour l'Iran de développer une arme nucléaire. C'était l'époque où certains disaient « il y a deux options qu'il faut éviter, la bombe iranienne et bombarder l'Iran ». Cet accord, c'était ça, c'était de donner du temps pour permettre de voir où en était le développement des programmes iraniens. Et c'était aussi pour l'Iran la levée d'un certain nombre de sanctions américaines, européennes, qui n'étaient pas simplement, comme d'aucuns le disent, comme Trump le dit, un mauvais accord qui allait donner de l'argent à l'Iran. C'était aussi un accord qui permettait d'ouvrir l'économie iranienne et donc d'aider les pragmatiques, les modérés, quels que soient les termes qu'on emploie, qui voulaient cette ouverture de l'économie pour faire évoluer le régime iranien. Donc, il y avait les deux volets. Mais il est clair qu'il n'y avait dans cet accord ni disposition sur le balistique, les missiles, ni disposition sur la stabilité au Moyen-Orient en général, sur l'aide que l'Iran pouvait donner aux Espolar et aux autres proxys dans cette région du monde. Donc, il faut bien voir que cet accord, c'était un accord de non-prolifération nucléaire, mais qui était dans l'intérêt de tout le monde. Alors, bien sûr, les gouvernants israéliens ont toujours crié que c'était atroce, épouvantable et totalement insuffisant. Off the record, certains reconnaissent quand même que le fait que l'AEA puisse tout contrôler, c'était quand même dans l'intérêt de tout le monde, y compris dans le leur. Mais une fois encore, cet accord n'était pas l'alpha et l'oméga. Et on n'a jamais prétendu que c'était l'alpha et l'oméga. Mais c'était un bon accord et qui permettait, qui a fonctionné jusqu'en 2018, jusqu'au retrait de Trump, et qui permettait à l'AEA de vérifier et de contrôler les stocks d'uranium et d'aller sur place, de rentrer dans toutes les installations. Alors, il reste quelques questions anciennes qui n'ont toujours pas été réglées. Mais l'un dans l'autre, c'était un facteur de sûreté pour tout le monde. Et c'était surtout un signal d'alarme. Si les Iraniens sortaient de l'accord ou le dénonçaient, ça veut dire qu'ils auraient besoin de temps avant de pouvoir avoir une arme nucléaire. Pourquoi Biden n'est pas revenu dessus ensuite ? Après tout, c'était le vice-président d'Obama à l'époque. Il est tout à fait d'accord. Il est revenu. Mais pourquoi il ne l'a pas relancé véritablement ? Je l'ai. C'est comme pour le tango, il faut quand même être deux. Bon, il est revenu. Puisque dans les trois mois qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Biden, les Américains sont revenus en avril 2010 à la table de négociation. Les Iraniens ont hurlé en disant pourquoi ont-ils attendu trois mois ? Quand on connaît le système américain, bon, trois mois, policy review en trois mois, c'est quand même étonnant. Et par ailleurs, Biden avait quelques autres priorités, la Covid, le plan de relance, etc. Donc ils sont revenus et ils sont revenus avec des gens sérieux et qui connaissaient le dossier, puisque c'était les anciens de l'équipe Obama. On a refait une série de négociations qui a été jusqu'au mois de juin 2021. Et là, ça n'a pas abouti. Et ça n'a pas abouti pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une élection présidentielle en Iran. Voilà, ça n'a pas été conclu avant. Il y a eu une différence entre Rouhani et Raisi sur le sujet ? C'est géré dans le cadre du Conseil suprême de sécurité nationale. Donc il n'y avait pas nécessairement de différence, mais il peut y avoir des raisons internes iraniennes. Il y avait visiblement des écoles de pensée. Les uns disant qu'il faut mieux que l'accord soit fait par Rouhani, après on pourra en dire tout le mal qu'on penserait. D'autres disant mais pas du tout, il faut attendre que Raisi soit là, comme ça c'est lui qui... Alors là, les Iraniens sont rentrés dans une logique assez étrange. C'est-à-dire que c'est eux qui ont perdu quatre mois, puisqu'on a recommencé après en novembre. Et pour certains, ne le cachent pas vraiment, puisque les Américains ont eu besoin de quatre mois, nous aussi on a besoin de quatre mois pour faire notre policy review, alors que c'était les mêmes, globalement, qui faisaient ça. Et là, on est parti dans une négociation au début très, très compliquée, au cours de laquelle d'ailleurs les Russes et les Chinois, à un moment, ont quand même fait comprendre aussi aux Iraniens que oui, bon, ça va, il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Et donc, on a relancé cet accord. On a relancé cet accord, mais il faut voir aussi que cet accord, il avait notamment un certain nombre de clauses qui expiraient à partir de 2023, 2025, etc. Donc, plus le temps passait, moins la relance de l'accord était facile. Et les Iraniens ont fait monter la pression, puisqu'ils ont progressivement, étape après étape, ils ont limité les contrôles de la IEA, ils ont franchi un certain nombre de... Normalement, dans l'accord, ils devaient produire, ils avaient droit à 300 kg d'uranium faiblement enrichi. Aujourd'hui, ils sont à 6700 kg d'uranium enrichi, dont 175 kg d'uranium enrichi à 60 %, ce qui était totalement exclu par l'accord. Et vous savez, bon, l'enrichissement de l'uranium, c'est pas simple, c'est pas linéaire. Enfin, plus vous augmentez, plus c'est facile de passer à 90 %. C'est plus compliqué de passer de 3 à 20 que de 60 à 90 %. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où l'accord ne fonctionne plus, bien sûr, où les Iraniens ont limité les capacités d'inspection de la IEA, les investigations de la IEA, ils ont ces stocks d'uranium, et où, d'un autre côté, les négociations sont complètement encalminées. Alors bon, il va y avoir des contacts, tout le monde se parle, c'est pas non plus... Il y a des Qataris, des Omanais, de l'Union Européenne, enfin bon, bref, les échanges continuent. Mais là, maintenant, la grande réticence des Iraniens à conclure, parce qu'on a quand même été très proche de conclure à l'été 2022, c'est qu'on veut la garantie que les Américains ne sortiront pas une nouvelle fois, ce que personne ne peut leur donner. Ce qui signifie que la prochaine élection est capitale. C'est ce qui rend la conclusion maintenant... La prochaine élection des États-Unis ? Les États-Unis, oui, bien sûr. Je précise. Ce qui rend, bien sûr, très difficile aujourd'hui, parce que si vous voyez la crainte vraiment obsessionnelle des Iraniens, c'est qu'on veut la garantie que si Trump ou un autre est réélu, ils ne ressortiront pas de l'accord. C'est aussi un jeu pour avancer, gagner du temps, et que la bombe soit quasi certaine, d'aucuns pensent qu'en gros, elle est déjà prête, il n'y a plus qu'à l'assembler. Oui, je crois qu'il faut quand même l'expérience tant à prouver que c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que cela, et qu'un pays comme la Corée du Nord montre que quand même, entre le moment où on arrive à faire un pchit nucléaire et le moment où on a une arme nucléaire opérationnelle, il se passe quand même plusieurs années. Surtout si on parle non pas seulement de l'arme, mais de la capacité d'emport de l'arme. Les Iraniens ont une flotte aérienne totalement vieillissante, et même mettre une charge nucléaire sur un missile, ce n'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, plus largement avec l'Ukraine, la Russie, Israël, Gaza, donc l'Iran qui menace aussi, est-ce que vous pensez, avec tous ces pays qui ont l'arme nucléaire, que ces empires dont on parlait au départ, peuvent un jour véritablement l'utiliser ? Ou est-ce que vraiment la pratique de dissuasion, la philosophie de dissuasion fonctionne à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est la grande peur de tout le monde ? La philosophie de dissuasion, de mon point de vue, fonctionne quand même assez bien. Vous avez, sans aller chercher ces empires-là, vous avez un exemple voisin de l'Iran, qui est l'Inde et le Pakistan. Et pourquoi on veut, excusez-moi, une question à la question, pourquoi empêche-t-on l'Iran d'avoir une bombe nucléaire, au fond ? Alors, c'est la logique de certains Iraniens qui posent cette question, qui disent, après tout, nous, on a les Russes, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, Israël, s'il y a bien un pays au monde, disent-ils, qui serait légitime à avoir l'arme nucléaire, c'est nous. Le problème, c'est que si vous entrez dans cette logique, on sait très bien ce qui va se passer. Les Saoudiens vont dire, et nous, et nous, et nous ? Ils sont déjà, plus ou moins, déjà en train d'y penser. Oui, enfin, entre y penser et le faire, ce n'est pas tout à fait pareil. Plus d'autres pays. Donc, si vous voulez, on repart dans un cycle de prolifération plus globale. Et surtout, aujourd'hui, de quoi je donnais l'exemple de l'Inde et du Pakistan, c'est qu'au fond, ce sont deux pays pour lesquels, vous avez une très forte différence, il y a 240 millions de Pakistanais, 1,4 milliard d'Indiens, une armée conventionnelle indienne sans commune mesure avec celle du Pakistan. Donc, il y a ce que nous, Français, on appelait le pouvoir égalisateur de l'atome. C'est-à-dire que, pour les Indiens, attaquer le Pakistan, ils ont des armes nucléaires, c'est un peu un élément d'équilibrage, idem, entre l'Inde et la Chine. Là, la difficulté est qu'en Iran, on est dans une logique où il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est le guide suprême qui répète à longueur de discours que le nucléaire, c'est mal, c'est haram, c'est interdit par l'islam, donc ils ne veulent pas le faire. Quand on dit que le nucléaire, c'est que le nucléaire militaire, pas le nucléaire civil. Le nucléaire civil, non. Donc, pour eux, c'est leur doctrine. Ce n'est pas nous qui leur avons imposé ça. Ils sont membres du TNP. Donc, ils ont pris des engagements en la matière et ils disent toujours qu'ils les respectent, qu'ils respectent leurs engagements au titre du traité de non-prolifération. Donc, si vous voulez, l'idée est quand même que, un, si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, ça aurait quand même des répercussions régionales importantes, que deux, et c'est ce que dit d'ailleurs récemment l'ancien ministre iranien, si Israël avait l'idée folle de vouloir attaquer conventionnellement nos installations nucléaires, alors là, on pourrait reconsidérer notre doctrine. Donc, on reste dans une logique qui est une logique de dissuasion. Et le problème, c'est que si cette logique, tant que cette logique de dissuasion fonctionne, pourquoi vouloir relancer la prolifération nucléaire un peu partout au Moyen-Orient avec tous les risques que cela comporte et les Iraniens disent, très simplement aussi, mais écoutez, nous, nous sommes favorables à la création d'une zone libre d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Donc, on allait convaincre Tel Aviv de changer de position. Donc, on est quand même dans un exercice où il y a, pour les Iraniens, alors, y a-t-il des doctrines différentes ? Oui, il y a des gens qui certainement en Iran pensent que l'Iran aurait intérêt à se doter de l'armes nucléaires. Ce n'est pas la doctrine officielle et officiellement, personne ne vous dira ça puisque le guide a dit pas d'armes nucléaires. Il y a deuxièmement ceux qui pensent que, comme toutes, le grand moment, ce sera la mort du guide. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un deal qui devra se faire pour assurer la pérennité du régime. Et puis, vous avez ceux qui se disent, après tout, on continue à produire de l'Iranium enrichi, ça fait monter la pression sur les Européens et sur les Américains. Et le jour venu, ce sera la base du deal. Donc, vous avez franchement, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des fantasmes sur les Iraniens se dotant d'armes nucléaires pour les balancer sur leurs voisins et sur Israël. Ça, ça me paraît relevé. Il y a quand même une très grande, très grande pondération et réalisme du côté iranien sur ce qu'ils peuvent faire et sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. et leur volonté, c'est la pérennité du régime. Donc, ils savent bien que rentrer dans une confrontation ouverte avec menace d'armes nucléaires, non. Là, le risque est infiniment trop grand pour eux. Philippe Thibault, merci. Pour conclure, quel avenir voyez-vous quand même pour ce régime ? Est-ce qu'il va perdurer ou est-ce que petit à petit, au fond, il va s'effondrer ? Écoutez, je crois que le premier élément à avoir à l'esprit, c'est que l'Iran, c'est l'héritier d'un empire millénaire, c'est 88 millions d'habitants, un PNB qui est à peu près le 20e, 23e, selon les chiffres que l'on prend au monde, et une population éduquée. Ils peuvent reprocher beaucoup de choses. Dieu sait s'il y en a au Mola, mais l'enseignement a été développé. Vous avez aujourd'hui un grand nombre d'étudiants, une capacité industrielle que n'a aucun des pays voisins de l'Iran. Donc, l'Iran restera en tant que pays, j'entends, et en tant qu'acteur majeur dans cette zone. Deuxième point de votre question, c'est quel sera le régime en Iran ? Ce régime, il y avait généralement trois écoles de pensée. Ceux qui pensaient que le régime ne pourrait que s'effondrer, et que donc il y aurait un changement, endogène ou exogène. Ceux qui pensaient que le régime pouvait se réformer de l'intérieur, c'était un peu la logique de l'accord nucléaire et de Rouhani, c'est ouvrir et donc ça va permettre une évolution du régime, puisque la grande connerie de Trump, c'est quand même d'avoir permis aux forces de sécurité de reprendre totalement le contrôle de l'économie iranienne et de toutes les entreprises dans les secteurs sensibles. Et ceux, enfin, qui pensaient qu'au fond, le régime derrière sa façade cléricale est aujourd'hui un régime qui est tenu par les forces de sécurité plus que par l'armée et qu'au fond, une évolution possible de l'Iran, c'est un peu ce que l'on voit en Égypte ou au Pakistan, c'est-à-dire un pays où ce sont les forces armées et les forces de sécurité qui contrôlent et qui continueront de contrôler le pays. Donc voilà les trois scénarii possibles. Je pense que ça dépendra très largement d'une société iranienne qui a clairement montré qu'elle en avait assez du régime actuel et assez des contraintes qui lui étaient imposées, qui a payé un prix très lourd pour cela. Maintenant, ce n'est certainement pas l'élection présidentielle qui va avoir lieu le 28 juin qui va changer quoi que ce soit puisque le Conseil des gardiens fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire à sélectionner six candidats dont cinq ultra-conservateurs et on voit donc que le jeu sera quand même très très limité et c'est vraiment le changement, la disparition du guide ou son retrait qui sera l'élément qui permettra de voir comment ces scénarios vont s'articuler. Philippe Thibault, merci. Merci.